Bonjour ! Dans cette vidéo, on va voir comment démonter un PC portable Dell E7470. Pour commencer, on va retourner le PC et on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Une fois toutes les vis arrière retirées, à l'aide d'un outil, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, on va soulever entre les deux parties, essayer d'attraper un endroit et après on peut retirer le bloc arrière. Comme on peut voir ici, on a la batterie, le disque M2, la pile du BIOS, les deux barrettes de RAM, la carte Wifi et le système de refroidissement. Pour commencer, on va tout de suite débrancher la batterie. Il suffit de tirer sur la languette et votre batterie est déconnectée. On va ensuite retirer les deux vis qui la maintiennent. Ensuite, on peut retirer notre batterie. Ensuite, on va retirer notre M2. Il suffit de retirer la vis du haut et de déconnecter le lecteur. Pour continuer, on va déconnecter tout ce qui est connecté à la carte mère, la pile du BIOS, comme ceci, ici les indicateurs LED, ici la barre de son, ici on va déconnecter l'ensemble trackpad et clavier. On va enlever le doigt de maintien du Wifi. On vérifie que les câbles sont matérialisés pour le remontage. Pour le défaire, il suffit de le lever légèrement et ensuite on peut retirer notre carte Wifi. On va défaire les antennes complètement comme ceci. Ensuite, on va dévisser ici ce qui maintient le LCD en place. On soulève notre nappe et comme la batterie a une petite languette à tirer, il suffit de soulever notre nappe. Ici, nous avons le connecteur d'alimentation et on va le retirer comme ceci. On va dévisser notre ventilateur. On déconnecte. On déconnecte. On déconnecte le radiateur. On déconnecte. On déconnecte. Comme d'habitude, quand on ouvre le ventirad, quand on le démonte, autant en profiter pour changer la pâte thermique. Comme on peut le voir, la pâte thermique croûte et a changé. On va retirer les vis ici. Des vis qui maintiennent la carte mère. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour continuer, on va mettre le PC sur le trottet et ici on a deux vis à défaire pour retirer le cache métallique. Une fois ces deux vis retirés, on retire le cache et on enlève les deux dernières vis qui maintiennent la carte mère. Une fois ces vis retirés, on peut retirer la carte mère. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, à bientôt ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !